Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée, et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que... En l'an de grâce en 1687, Sir Isaac Newton publia un livre qui allait révolutionner la physique. Ce livre contient trois lois qui expliquent les mouvements des corps. On peut se dire que, comme ces lois ont été dictées il y a plus de 330 ans, elles devraient être simples à comprendre. Si on veut, voici la seconde loi, qui est le principe fondamental de la dynamique. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale à la dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvements. Oui, je sais, ça m'a fait le même effet lorsque j'ai dû les apprendre. Il est vrai que les applications pratiques ne sont pas légions. Mais cette difficulté à conceptualiser les lois du mouvement ne rebute pas les professeurs en pipotique générale qui vont nous sortir des vidéos du genre « L'homme n'a jamais marché sur la Lune, la preuve par la physique ». Donc ici, dans cette vidéo, j'utilise mes compétences de physiciens pour vous démontrer que les aluminissages sont des choses impossibles pour tout un tas de raisons sur lesquelles ici je ne reviens pas. Mais ici, je vous explique par rapport à la troisième loi de Newton et le fonctionnement des fusées. Je vous explique pourquoi une chose pareille ne peut pas être possible. On ne peut pas se poser sur la Lune, on ne peut pas guider une fusée pour faire ce genre de choses. On ne peut pas freiner une fusée pour se poser sur la Lune et on ne peut pas, une fois que l'on est sur la Lune, redémarrer de la Lune. Avant d'analyser plus en détail les compétences en physique de professeur Grand Pipot, regardons les lois de Newton d'une façon plus didactique. La première loi simplifiée de Newton stipule que s'il n'est soumis à aucune force extérieure, un objet continue sa trajectoire sans changer de vitesse, ou s'il était immobile, il reste immobile. Donc, tant qu'on n'y touche pas, l'objet continue tranquillement à faire ce qu'il était en train de faire. Seconde loi simplifiée de Newton, si un objet subit une accélération, une force se crée dans la même direction que l'accélération subit. Troisième loi simplifiée de Newton, l'action est égale à la réaction. Voyons un exemple de la deuxième et de la troisième loi de Newton en action. Imaginons un homme qui tire avec un fusil. Au moment de l'impact sur la cartouche, la balle va être accélérée par les gaz produits vers l'avant, ce qui crée donc une force. D'après la troisième loi de Newton, le fusil va subir un recul, d'une force équivalente à la force générée par le départ de la balle. L'épaule du tireur va recevoir le choc, et le fusil ne va donc pas partir vers l'arrière à grande vitesse, parce qu'arrêté par l'épaule du tireur. Si vous pensez que le recul est négligeable avec une balle de ce calibre, regardez attentivement la vidéo qui suit. Après cet intermédie ludique, faisons une comparaison entre le fusil et un moteur de fusée. Dans un moteur de fusée, des gaz sont accélérés à très très grande vitesse, et sont dirigés vers le bas de la fusée, en créant donc une force vers le bas. Par réaction, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des moteurs à réaction, la fusée va se retrouver propulsée vers le haut. Comme dans le cas du fusil, l'éjection de la balle vers l'avant crée une force, qui s'appelle le recul, et dirigée vers l'arrière. Par contre, le moteur de la fusée ne s'appouille pas sur le sol. Si le moteur s'appouillait sur le sol, ça signifie que si je tire avec le fusil sur un sac de sable placé à 1 mètre de moi, je subirais un recul plus fort que si le sac de sable était placé à 10 mètres de moi. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais professeur Grand-Pipot, va-t-il tomber dans le panneau ? Il n'y a même pas besoin d'être physicien, il n'y a même pas besoin de sortir les lois de la physique. Il est bien évident que la fusée va pousser sur le sol pour s'envoler. Enfin, quand même. Qu'avais-je à dire ? Qu'avais-je à ajouter là-dessus ? Oui. Alors, voyez que ce qui fait décoller la fusée, c'est bien la réaction du sol et pas directement la poussée des réacteurs, c'est la poussée des réacteurs, mais ce sol qui réagit sur cette poussée et qui fait décoller la fusée. Force de réaction du sol, il s'en ajoute une supplémentaire qui va être la force de poussée sur le sol. Je savais qu'il allait dire ça, j'ai vu la vidéo avant. Bon, maintenant, il y a un petit problème. Lorsque la fusée a quitté le sol, elle s'appuie sur quoi ? D'après vous, professeur Grand Pipo ? Une fois que la fusée s'éloigne du sol, en fait, la force de poussée, elle va s'exercer cette fois sur l'atmosphère. Et l'atmosphère va réagir par une force qui va être aussi de ce calibre-là, qui va en fait être beaucoup plus importante, même que le poids, forcément, pour faire accélérer la fusée. Il y a deux forces qui agissent. Il y a la poussée sur la Terre, au départ, c'est obligé. Il y a la poussée ensuite qui prend le relais sur l'atmosphère, qui crée une espèce de surpression derrière la fusée. Et en réaction à l'atmosphère, la fusée monte dans l'espace. Mais quel charabia ! Une espèce de surpression sur l'atmosphère et en réaction, la fusée monte dans l'espace. Une espèce de surpression qui provient de quoi ? Quantifiable comment ? Et donc, en poursuivant cette logique implacable, je suppose que la fusée dans le vide ne va plus avancer du tout, moteur ou pas moteur, puisqu'il n'y a plus ni de sol pour appuyer dessus, ni d'atmosphère pour créer une espèce de surpression. Oui, donc, il est bien évident que cette poussée dans le vide, encore une fois, elle est très largement négligeable devant la poussée sur l'atmosphère. Parce que la poussée sur l'atmosphère, c'est quelque chose que nous, dans nos vies, on peut imaginer. Et justement... Assez d'ineptie et de considération oiseuse, passons au fait. Tout moteur de fusée destiné à aller dans l'espace contiendra dans sa description deux données importantes. Ils sont en reprise, ici, en bleu et en rouge. En bleu, il s'agit de la poussée au niveau de la mer. Nous voyons ici que la poussée au niveau de la mer est de 3050 kN. Par contre, la poussée dans le vide est de 3500 kN, supérieure à la poussée dans l'atmosphère. Il en va de même pour tous les moteurs fusées. Je dis bien tous les moteurs fusées destinés à parcourir l'espace. La poussée réduite dans l'atmosphère s'explique tout simplement parce que les molécules de gaz qui sont accélérées dans la tuyère rentrent en collision avec les molécules de l'atmosphère, freinant ainsi quelque peu leur accélération. De ce fait, la poussée dans l'atmosphère est inférieure. Cependant, il est à noter que dans l'espace, la poussée sera maximale, le moteur pouvant donner son meilleur rendement. Il est donc possible d'envoyer en orbite translunaire voire transmartienne une fusée directement à partir de l'espace. Il n'y a pas besoin de s'appuyer sur quoi que ce soit, mais il n'y a pas besoin de lois fantaisistes pour expliquer le mouvement des corps. Les trois lois de Newton nous suffisent amplement. Autant donc, pour les compétences de physicien du professeur Grand-Pipot, il devrait se limiter à la pipotique appliquée, son domaine de prédilection, sans venir essayer de marcher sur les pâles dents de Sir Isaac Newton. Vous me direz pourquoi s'acharner à expliquer que notre ami, le professeur Grand-Pipot, n'est pas du tout un physicien ? Je lui laisse la parole et vous me direz si c'est ça que vous voulez pour vos enfants. Et je voudrais rajouter ceci, c'est que tout ça, vous voyez que c'est démontré avec une physique qui est juste d'un niveau terminal ES. Donc, vous voyez que c'est incompréhensible comment aujourd'hui la NASA n'est pas confondue dans ses mensonges. Voilà, parce qu'en principe, tout élève aujourd'hui de lycée en terminale ES ne devrait plus croire au voyage sur la Lune. Voilà, il faudrait même les coller. Il faudrait coller les gars dans les lycées maintenant. Celui qui veut absolument croire au voyage sur la Lune, il pourrait le mettre en colle et lui faire copier 500 fois la troisième loi de Newton. Voilà. Si je voulais juste en rajouter ça, c'était quand même important. Merci.